Dans un premier temps, Ouria veut dire liberté en arabe, c'est un prénom mais qui veut dire liberté. Et moi j'ai voulu un peu ce film dans la continuité de Papicha. Pour ceux qui ont vu Papicha, je ne sais pas s'il y a du monde qui a vu Papicha dans cette salle. J'espère que vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment la continuité, c'est-à-dire qu'à la suite de Papicha, on avait vraiment cette envie de continuer à explorer le territoire algérien, de continuer à explorer la force aussi des femmes, le courage de ces femmes. Et on a eu comme cette mission avec Lina Poudry de raconter ce parcours. Et là, on part avec une jeune danseuse qui va devoir retrouver des ressources au fond d'elle pour pouvoir transcender un élément de sa vie, un moment assez difficile de sa vie. Et donc c'est vraiment un film sur l'émancipation, c'est un film sur la liberté et sur les femmes. Et de façon assez universelle, comment trouver la force pour continuer finalement à résister aux obstacles et se transcender, se transformer pour être beaucoup plus fort et survivre finalement. Et donc moi, dans cette aventure, j'ai été vraiment accompagnée par ces trois magnifiques producteurs à qui on va laisser la parole, vous pense ? Non mais pour nous, c'était un réel plaisir de t'accompagner, de réussir à faire en sorte qu'on puisse faire vivre ce film ici. C'était un sacré challenge. Il a fallu recréer Alger, à Marseille, dans des délais excessivement courts, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. D'ailleurs, on remercie Tommy. Je sais pas si Tommy est là. C'est Tommy qui a découvert le film. Il a un fan club dans la salle, il est super. C'était une vraie aventure. On a vécu deux mois et demi d'acharnement et de passion et ce film existe parce que tout le monde a mis cette humeur et on t'a tous suivi dans cette envie de faire en sorte que ce film soit magnifique. Donc on est très fiers d'avoir pu t'accompagner dessus. Merci. Alors moi je voulais évidemment remercier Mounia d'être avec nous ce soir. Remercier également toute l'équipe de Shot in Mars, Julien et Mathieu d'avoir œuvré de manière exemplaire dans la fabrication de ce film. Aujourd'hui ils sont en plus co-producteurs à nos côtés. Je voudrais remercier également Frédéric Perrin et toute l'équipe du Prado de nous accueillir, de nous offrir cette avant-première. Magnifique. Merci Frédéric. Je voulais également remercier Thierry Blanchard et Christian Michelis, les programmes du cinéma du Prado qui nous permettent également de vous projeter le film ce soir. Un mot évidemment aussi pour Grégoire Jean Solin qui est à l'origine du projet avec Xavier Jans et Mounia et qui m'ont permis de faire partie de cette aventure. Que vous dire d'autre ? C'est un film important, c'est un film intense avec évidemment en sous-texte beaucoup de problématiques politiques. Le film a d'ailleurs été montré en ouverture du festival du film politique à Carcassonne et a vraiment recueilli un très bel accueil. Donc voilà, merci Mounia et bravo pour ce film sur cette belle sororité qui unit les personnages que vous allez découvrir dans quelques instances sans plus attendre. Alors bien évidemment, la production de ce film a été assez compliquée. Il faut imaginer que c'est un film qui a été tourné pendant le Covid et donc toutes les frontières étaient fermées. Dans un premier temps, on avait déjà rêvé de faire ce film à Alger mais en fait les frontières étaient fermées. Et puis une deuxième préparation a été effectuée au Maroc. Là, en fait, c'était à un moment où les frontières étaient fermées et les Français n'avaient pas le droit de voyager. Et on a fait une très belle rencontre avec toute l'équipe marseillaise et toute la prod marseillaise Jotin Mars et Fabrice aussi de Niso. Et très vite, toutes les infrastructures étaient là. L'équipe était là, les compétences. Et en fait, on s'est tous retroussé les manches et on a préparé ce film à Marseille. Et je pense que ce qui importe, c'est de raconter des histoires universelles. C'est de raconter des parcours de femmes, des parcours de personnages. Et j'espère que ce film soit tourné à Alger ou à Marseille. Il y a cette intensité, cette charge émotionnelle, mais aussi ce combat qu'on peut imaginer aussi universel. Il y a deux chorégraphies. On a la chorégraphie qui est nocturne, qui est virile. Là, on parle des combats de béliers. On parle de ce milieu urbain. Et la chorégraphie qui est plutôt aérienne, qui est plutôt solaire. Et là, on est beaucoup plus avec des danseuses qui vont finalement aussi transformer cette danse qui est corsetée, qui est de la danse classique, codifiée vers quelque chose de plus libre, de plus émancipé, de plus libérateur, avec cette chorégraphie finale qu'on a vue sur le toit de Marseille. Et ce qui m'importait, c'était de montrer l'importance du collectif dans cette histoire. C'est-à-dire que Ouria démarre seule sur cette terrasse et elle est finalement rejointe par un groupe de femmes qui vont trouver en elles un sens à leur vie et qui, elle, va trouver finalement avec elle une nouvelle voie et devenir la chorégraphe qu'on voit à la fin. Donc, elle s'émancipe un peu de la maman chorégraphe. Elle s'émancipe de la danse classique, de ce milieu un peu rigide, un peu classique, un peu codifié, vers quelque chose de plus libre, de plus libérateur, en tout cas vers cette chorégraphie finale. J'avais démarré l'écriture de ce scénario. On avait cette envie, comme je le disais tout à l'heure en introduction, de continuer ce travail autour de Papicha, c'est-à-dire de raconter encore ces femmes. Mais ce qui a finalement poussé aussi la réflexion autour de ce corps, c'est au moment, je pense que certains d'entre vous ont vu, au moment de la Révolution, il y a eu cette image qui a beaucoup voyagé d'une danseuse qui était enveloppée dans un drapeau algérien, sur pointe, dans un espace public. Et cette image a fait vraiment parler d'elle. C'est vraiment la réappropriation, finalement, de l'espace public par les femmes, par le corps des femmes. Et donc cette image, finalement, a donné aussi naissance à ce projet, le corps des femmes tabou, le corps des femmes qui s'exprime, puisque lorsqu'on danse, ce n'est pas anodin, on exprime finalement des sentiments, un souffle, finalement une liberté, un désir aussi. Et c'est vrai que ce corps est assez corseté, finalement, dans les sociétés patriarcales de façon générale. Mais ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'au moment du casting, on a eu énormément de difficultés aussi à trouver des danseuses d'origine maghrébine qui pratiquent de la danse classique à Marseille. Et ça, on s'est vraiment posé la question sur la transmission, finalement, de cet art. Et ce qui m'importait, c'était aussi d'avoir des jeunes femmes avec cette peau qui est beaucoup plus sombre, avec des traits qui sont différents, et avoir ces corps différents qu'on n'a pas l'habitude de voir, vêtus de tutus, vêtus de pointes. Et voilà, ça m'intéressait aussi de montrer cette autre réalité, que Uria, c'est la petite sœur de Papicha. Je pense que sans Papicha, il n'y aurait pas eu Uria. Je pense qu'effectivement, Papicha, c'était très frontal, ça parlait d'une histoire que je connaissais extrêmement bien. Et dans la continuité, il y a eu Uria. Il y a aussi, on dit souvent avec Lina Coudry, finalement, le bébé qui est en fait à la fin de Papicha pourrait être les jeunes filles de la Révolution aujourd'hui, qui ont 20 ans, et c'est Uria. Donc c'est vraiment des femmes qui, malheureusement, vivent dans des conditions socio-économiques et politiques assez difficiles, mais qui essaient de s'exprimer, qui essaient de trouver des solutions à leur quotidien. Je tiens à vous remercier pour ce film. C'est vrai que j'avais déjà adoré Papicha. Et là, c'est vrai, c'est une autre forme d'expression. Mais moi, je voudrais aller un petit peu plus loin pour reparler de la danse. Parce que c'est vrai, la danse classique, on souffre quand on apprend cette danse, quand on la danse. Et là, la danse contemporaine dont vous vous inspirez, c'est la souffrance qu'elle représente, cette danse classique. Elle fait ressortir ses sentiments. Est-ce que je me trompe ? Ou est-ce que c'est une envie que vous avez eue, justement, de vouloir exacerber, justement, les sentiments et faire ressortir cette souffrance qui est quand même très présente dans la vie de ces personnages ? Alors, oui, il y a une évolution et ce passage entre la danse classique, qui est quand même assez, encore une fois, rigidifiée, classée, académique, qui est finalement une reproduction de quelque chose qui n'est pas forcément dans la liberté, n'est pas forcément dans la créativité, ni la création, ni la liberté de mouvement. Et effectivement, la danse contemporaine, le passage vers, en fait, cette danse qui est libératrice, elle est plutôt expressif, elle rappelle aussi l'africanité, elle danse souvent pieds nus, elle sent très proche du sol, elle sent ancrée dans cette Algérie, dans ce terroir, on va dire, aussi. Et donc, c'est vrai que c'était assez important, déjà, de passer de la danse classique vers quelque chose de plus, on va dire, naturel. Plus Beyoncé. Plus Beyoncé. Ouais, si tu veux. Plus Beyoncé. Et... Et... Tu peux pas rappeler. Non, c'est parce que... Non, mais... Enfin... La danse classique, culturellement, c'est beaucoup plus européen que... On le pratique beaucoup moins au Maghreb qu'en Europe. C'est cette différence-là que, personnellement, moi, j'ai vu dans le film. Et surtout pour montrer, ben... La différence qu'il y a eu, je veux dire, à un moment donné, il y a eu un espèce de déclic dans le film, où on a vu cette transition. Après, ce que surtout j'ai vu, c'est cette différence-là, vu qu'en Algérie, moi, je suis algérien. C'est pour ça que ça me touche personnellement. En Algérie, j'ai beaucoup moins vu de danseuses classiques qu'ici, à Marseille, où on est en France. Et en France, comme l'a rappelé Monia, ben on voit pas de danseuses classiques maghrébines. Peut-être parce que culturellement, c'est peut-être pas quelque chose vers lequel allons. Comment vous avez travaillé sur la question de la danse ? Parce que j'imagine que ça a une place incroyable. Comment vous avez bossé ensemble ? Alors, moi, personnellement, j'ai pas dansé une seule seconde. Mais j'ai assisté aux répétitions qui étaient vraiment très difficiles pour chacune des actrices danseuses, pour le coup. Et puis, au moment de tournée, Monia, bien entendu, leur demandait à chaque fois de recommencer ce cinéma. Vous connaissez. Et puis, c'était très intense pour elle. C'était très difficile. Mais comme vous avez pu le voir, à chaque fois qu'on met n'importe quelle seconde arrêt sur image, ce sont des images fantastiques. Par rapport à la danse, on peut aussi continuer autour de Lina Koudry, qui n'était pas danseuse. Et qui a fait plus d'une année de préparation avec, notamment, une chorégraphe qui s'appelle Ajiba Fami, qui est l'une des danseuses de Beyoncé. Donc, ça a été très dynamique et très intéressant et très stimulant. Donc, en fait, elle a perdu une dizaine de kilos. Elle a travaillé énormément au niveau du renforcement musculaire, la danse classique, la langue des signes. Puisque la chorégraphie finale, non seulement est une chorégraphie contemporaine, mais elle est signée aussi. Donc, elle a dû vraiment faire un énorme travail de préparation physique, ainsi que l'apprentissage de la langue des signes. Ce qui était intéressant aussi au niveau des comédiennes et des comédiens, c'est qu'on avait effectivement des danseuses non professionnelles, qui n'étaient pas des comédiennes, on avait des comédiens qui n'étaient pas danseuses, on avait des femmes qui étaient effectivement muettes. Donc voilà, il y avait vraiment cet échange qui était assez enrichissant autour de toutes ces difficultés, de cette diversité aussi, qui a créé quelque chose d'assez intense, je pense. En fait, ma question, c'est qu'il y a des femmes muettes dans le film, et Julia devient muette aussi. Est-ce que le fait d'avoir musulé la voix, c'était significatif ? Je suppose que oui, mais je vous pose la question parce que j'ai bien envie d'entendre votre réponse. Bien sûr. Alors, pour déjà démarrer, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'école de danse. Alors en Algérie, il y avait une très grande formation de danse au niveau du théâtre. On avait des danseuses russes qui étaient là, qui donnaient pas mal de cours dans les années 70. Et des Français aussi, des Algériens dansaient. Voilà, c'est ce que je disais. Donc il y avait pas mal de spectacles. Alors récemment, ce qui se passe, c'est des petites associations qui prennent le relais, notamment une école qui s'appelle Arabesque, qui fait un travail assez incroyable. Et nous, au début, lorsqu'on devait tourner le film à Alger, en fait, on a casté des filles et des jeunes filles de cette école-là, Arabesque. Et bon, malheureusement, on n'a pas pu tourner le film là-bas. Et donc, par rapport à votre question, c'était sur l'école musulée. Oui, bien évidemment, le mutisme dans le film a toute sa symbolique. On parle vraiment des femmes qu'on a muselées, qu'on a écartées, qu'on a laissées de côté, qu'on n'a pas écoutées. Et donc, le mutisme, bien évidemment, fait appel à ce que dit l'une des comédiennes. On nous enlève la culture, la semoule, l'oxygène. On nous enlève tout. On n'a aucune liberté. Alors, lorsqu'on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, elles ont ce corps. Elles ont plus la voix, mais elles essaient de trouver une autre façon pour s'exprimer. Et finalement, cette chorégraphie devient un peu un langage pratiquement clandestin, puisqu'il est compris uniquement par ces femmes qui maîtrisent la langue des signes. Donc, oui, toute la symbolique est là. Elles n'ont plus besoin de communiquer. Elles trouvent le moyen par le corps, par cette chorégraphie corporelle et signée pour transmettre des choses. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir si ce film allait sortir en Algérie. Est-ce que vous allez pouvoir le sortir ? Alors, il faut demander aux distributeurs. Moi, je ne suis pas distributrice, mais en fait, ce qui est prévu, c'est qu'il y a déjà une sortie en France à partir du 15 mars. D'ailleurs, dans ce cinéma aussi. Et dans la foulée, on a un distributeur algérien qui est censé sortir le film. Alors après, on est assez conscient de la réalité locale. On sait que la plupart des films algériens ne sont pas distribués, alors qu'on a le dernier Avatar. On a vraiment tous les gros films américains. Mais c'est vrai que lorsque c'est local, c'est un peu plus compliqué parce que je pense que ce sont des images qui renvoient aux Algériens à eux-mêmes. Finalement, c'est un miroir qui est très proche d'eux et donc, en fait, il est assez frontal. Et donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de voir distribuer des films algériens en Algérie. Tout le travail qui a été fait autour de la musique a été assez colossal et s'est inscrit dans la continuité du travail avec la chorégraphe. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les compositeurs qui sont, donc Yasmine Médour et Maxence Dussert, qui avaient déjà travaillé sur Papicha également, avaient commencé à composer la chanson de fin. C'est-à-dire que nous avons démarré par la chorégraphie de fin que vous avez vue, qui est plutôt tribale, qui a des percussions un peu africaines, un peu électro. Cette modernité, en fait, on la voulait vraiment finale. Et donc, à partir de ce travail-là, qui était déjà définitif, on a cousu, construit toutes les sonorités plutôt minimalistes de la reconstruction de Ouria, donc de Lina Koudry. Et donc, il y a eu vraiment ce travail de fin qui a démarré, qui a permis aussi aux chorégraphes et aux danseurs de s'entraîner. Et à partir de ce moment-là, on a déconstruit tout le reste. Nos deux compositeurs, en fait, ont deux vraiment univers différents. On a Yasmine Médour, qui elle est pianiste, compositrice et chanteuse, et Maxence Dussert, qui est plutôt dans l'électro, qui est plutôt aussi musicien, guitariste. Et du coup, la combinaison des deux, je pense, a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Et dès le début, on s'est posé la question de comment créer la voix, finalement, d'Ouria, c'est-à-dire à travers cette musique, c'est la voix de ce personnage qui ne parle pas. Et donc, on avait vraiment besoin de passer aussi par des moments de silence, puisqu'il y a aussi pas mal de moments de silence, pour laisser vraiment la place, finalement, au personnage sans voix de s'exprimer. Dans le film, on sent qu'il y a un hommage à Marie-Claude Pietrangela. Donc, est-ce qu'elle vous a inspiré ? Est-ce qu'elle a inspiré les chorégraphes ? Comment est ce rapport avec elle ? Parce que je suppose qu'elle a été peut-être contactée, ou je ne sais pas, mais peut-être pour avoir les droits du livre, je ne sais pas. Oui, oui. Il y a eu un travail aussi colossal au niveau des références de danse, de chorégraphie. Par exemple, Lina Coudry a lu énormément de biographies de danseuses, de chorégraphes. On a vu des dizaines de films sur la danse, des centaines de vidéoclips différents pour essayer de trouver vraiment la danse originale et originelle de ce personnage. Et bien évidemment, Pietrangela est incontournable parce que c'est une artiste incroyable. C'est une artiste qui incarne ce qu'elle danse, ce qu'elle raconte. Donc pour nous, bien évidemment, on a été la voir à Paris, puisqu'elle est à Paris. Et on a fait quelques séances de travail avec elle. Et ça reste une référence, notamment par rapport à son livre, puisqu'elle raconte effectivement qu'elle a eu un accident et que ça l'a rendu beaucoup plus forte. Et ça a créé la chorégraphe danseuse puissante qu'elle est. Donc oui, c'est une des références. On a dans tout le film, si on essaie d'analyser les personnages, une évolution, une trajectoire. Lorsque j'écris, moi j'essaye que chaque personnage ait un voyage, une transformation. Et avec Rachida Brachny qui joue la maman, on a vraiment aussi ce personnage qui prend sa vie en main, qui décide enfin, après ce traumatisme de cette époque, de reprendre un peu les rênes du voulant et de continuer à vivre. Mais on a aussi Ouria qui se détache de la chorégraphe qu'est sa maman. Et donc il y a une sorte de libération aussi, mère-fille. Le personnage de Sonia, c'est un personnage qui est vraiment pétillant, je dirais. C'est quelqu'un qui a une pulsion de vie, qui a une énergie, qui a une envie de vivre librement et qui va coûte que coûte quitter ce pays. Il faut savoir qu'il y a énormément de départs clandestins à partir de l'Algérie. On a de plus en plus d'enfants. On a des femmes qui partent pour des raisons diverses, économiques, familiales, médicales. Et donc c'est vrai que pour moi, c'est assez important de parler de cette génération sacrifiée, cette génération qui préfère même mourir que de continuer à vivre dans un pays qui les empêche de vivre. Et donc c'est vrai que l'hommage finalement de chorégraphie de fin, cette chorégraphie collective qui est face à cette Méditerranée, c'est un peu comme une sorte de spectacle dans un théâtre ouvert, à ciel ouvert, face à cette Méditerranée, comme un hommage aussi à toutes ces victimes qui ont péri en mer, dont Sonia.